Yo tout le monde, c'est Ransom, c'est Actu Mercato. Laissez-moi pas l'actu du Mercato, donc je vais vous être spécialement sacré à David Alaba qui selon moi devrait rejoindre le Barça. En tout cas, ce serait vraiment une très bonne affaire. Et dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est pas une vidéo comme le titre, parce que d'habitude, je regarde un peu les infos, tout ça, et je regarde ce qui me plaît, et je reprends la vidéo tout simplement, c'est aussi simple que ça. Là, par rapport à ça, j'ai vu un petit peu la situation de David Alaba, j'en avais déjà parlé quelques fois dans la chaîne, mais pour moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et que je suis de près. Et là, en fait, vu la situation actuelle, comme quoi il ne reste plus qu'un an de contrat, qu'il est un peu sur le départ, parce qu'il aurait pu prolonger au Bayern depuis bien longtemps, il n'a toujours pas fait, donc pour moi, je pense qu'il va quitter le club. Et bien évidemment, pour le Bayern, c'est le B2 qui part dès cet été-là, plutôt que l'attendre qu'il parte librement, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et c'est pour ça que je me suis dit que je vais en faire une vidéo. Il y a pas mal d'autres qui m'intéressent, notamment en City, et on va parler aussi du PSG, il y a plein de clubs, même le Barça aussi. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc en gros, c'est pas une vidéo où je donne un avis, enfin, je parle d'un joueur comme ça, je le sors de ma poche. Il y a quand même eu des infos comme quoi David Alaba pourrait rejoindre le Barça, vous voyez ce que je veux dire, et moi je donne mon avis pourquoi. Maintenant, le Barça devrait prendre très au sérieux le cas David Alaba. Et donc voilà, on va commencer par le prix du transfert qui est le premier point. Alors par rapport à ça, certes, David Alaba est estimé à 65 millions d'euros sur Transcendence, ce qui est complètement énorme. Enfin, énorme, c'est quand même cher, quoi, ça que je veux dire, alors qu'il le mérite, parce qu'il est un énorme joueur, pour moi c'est un très bon joueur, mais voilà. Et par rapport à ça, donc, il ne reste plus qu'un an de contrat, donc ça fait que le Bayern pourrait le vendre moins cher, surtout qu'il y a aussi la crise du Covid. Donc ça pourrait être une bonne affaire pour le Barça. Selon moi, après là, je ne me base vraiment que sur mon avis personnel, je pense que le Barça pourrait l'acheter pour 30 millions d'euros, ou même, toi, t'as un échange, pourquoi pas, ou Mttiti, ou Junior Firpo, un des deux, et essayer de le mettre dans la transaction, parce que ça paraît compliqué. Mais en tout cas, voilà, 30 millions d'euros pour moi, ça pourrait se faire pour David Alaba, et ce serait une très bonne affaire à ce prix-là. Un joueur que vous allez voir par rapport à telle chose, parce que ce n'est pas simplement à l'altérale gauche, ce n'est pas simplement à la défense centrale, ni à milieu de terrain, c'est un joueur très polyvalent, et qui est très bon à plusieurs postes, et qui peut vraiment beaucoup apporter au Barça. Donc pour moi, franchement, c'est une énorme affaire, et par rapport à son salaire, c'est vrai que ça, c'est un peu le X, c'est le seul pour moi, vrai point négatif que j'ai trouvé. Ça sera plus de 10 millions par an s'il vient au Barça, donc c'est quand même cher comme salaire, et même si que, pour moi, ça reste raisonnable par rapport à ce qu'il pourrait apporter, et donc voilà. Maintenant, on va passer à l'aspect économique aussi, on va continuer par rapport à ça, c'est que le Barça pourrait faire deux ventes, et avoir seulement une recrue à côté de ça. Je m'explique, en fait, pour moi, le Barça, déjà, doit vendre Omtiti, parce que, voilà, Omtiti, on sait très bien que les blessures, tout ça, il n'a plus tellement sa place, ça va aller en train de chuter, il faut vendre maintenant le plus vite possible, parce que pour moi, c'est un poids, pour le Barça, qu'un joueur qui apporte des choses, actuellement, c'est un peu dur, mais voilà, ces blessures, ça fait que c'est compliqué de le garder, et donc, voilà, donc, vendre Omtiti, mais c'est que lui, il veut rester au Barça, tout ça, pour moi, le Barça doit tout faire pour le vendre, et après, je vais le refaire pour aussi, qui, selon moi, n'a pas sa place au Barça, alors certes, il est encore jeune, certes, sa première saison, ce n'est pas facile, mais peut-être qu'à la deuxième saison, il va montrer de belles choses, et peut-être qu'il aura encore le temps de progresser. Maintenant, le Barça est dans une crise actuelle, où l'effectif va très mal, le Barça a besoin de joueurs confirmés, de joueurs qui ont déjà un niveau pour jouer au Barça dès maintenant, le Barça ne peut pas se permettre d'attendre que les jeunes progressent, et attendre comme ça, il y a quelques saisons, de transition ou quoi, ou est-ce que je veux dire, donc pour moi, j'ai envie de le faire pour s'il y a moyen de le vendre, ou le vendre, la même chose pour Omtiti, et en fait, David Alaba, pourrait remplacer ces deux joueurs-là, parce qu'il a déjà montré au Bayern qu'il peut jouer en tant que l'équipe centrale, et en tant que l'intérieur à gauche aussi, il a montré, donc voilà. Maintenant, on va aussi parler du troisième point, très 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 important, parce que dans ma vidéo, mon mercato idéal pour relancer le Barça, j'en avais déjà parlé, si vous n'hésitez pas à aller la voir, pour moi, Jordi Alba actuellement, je dis la vérité, il me déçoit beaucoup, il me déçoit beaucoup, parce que Jordi Alba, c'est un joueur déjà que, je trouve que c'est un peu trop systématique, ce qu'il fait, c'est un peu toujours la même chose, parce qu'en gros, Jordi Alba, c'est un joueur qui est très fortement porté vers l'avant, maintenant, c'est pas un dribbleur, c'est pas un joueur comme Marcelo, par exemple, qui va dribler son vis-à-vis ou quoi, c'est plutôt un joueur qui va faire des appels en profondeur, et puis centrer, et le problème, c'est qu'il fait tout le temps, tout le temps, tout le temps des passes à Messi, Messi va l'emmener en profondeur, va faire une longue passe sur Jordi Alba, et Jordi Alba va la remettre en retrait directement sur Messi, et c'est tout le temps ça qu'il fait, ou peut-être qu'il va faire des fois des centrages à Suarez, mais c'est rare aussi, donc pour moi, il apporte plus grand chose, offensivement, c'est toujours la même chose, donc les défenses savent toujours ce qu'il va faire, et en plus de ça, il n'est pas du tout dans sa forme actuelle, enfin sa forme de base normalement qu'il devrait avoir, et il me déçoit énormément, et surtout son caractère, où il se plaint toujours sur l'arbitre, il est toujours nonchalant, tout ça, pour moi en fait, il est un peu trop à l'aise de voir ça, parce que ça fait de longues années, qu'il n'a aucune concurrence, alors qu'il devrait plus en avoir, et nous voilà, et par rapport à ça, David Alba, bien sûr qu'il pourrait apporter énormément de concurrence à lui, qui pour moi, David Alba, fait partie du meilleur intérêt à gauche, au monde à l'heure actuelle, et nous voilà. Maintenant, on va passer au profil de David Alba, alors en fait, comme je l'ai déjà dit, donc voilà, c'est un joueur qui peut jouer en tant que défenseur central, en tant que latéral gauche, et même au milieu de terrain, en tant que 6 ou en tant que relayeur, avec sa sélection, il a même joué en tant que milieu gauche, en tant que numéro 10, mais ça ne le demandera pas non plus au Barça de jouer en attaque, vous avez compris quoi, c'est un joueur qui est très très bon défensement, très solide, très bonne qualité à la relance, il est technique, et il peut beaucoup apporter vers l'avant, quand il se projette en tant que latéral gauche, quand il va en attaque, il fait beaucoup de mal à la défense, vous voyez ce que je veux dire, donc il peut vraiment beaucoup apporter, et ce type de joueur là, c'est quand même très rare sur le marché actuel, au niveau des latéraux, pour seulement à peu près 30 millions d'euros, pour moi c'est une affaire en or, en plus de ça, comme je l'ai dit, il pourrait apporter la concurrence à Jordi Alba, et si jamais il apporte la concurrence à Jordi Alba, ça pousserait Alba à montrer son meilleur niveau, pour pouvoir jouer au Barça, et pour moi à l'heure actuelle, si David Alba rejoint le Barça, il devrait être devant Jordi Alba, c'est un peu bizarre, c'est à peu près le même nombre, donc quasi, mais vous avez compris quoi, David devant Jordi, on va dire comme ça, mais donc voilà, pour moi franchement, je ne vois pas vraiment le défaut, le seul problème que je dis, c'est par rapport à son salaire, il a un gros gros salaire, et ça, le Barça a une grosse masse salariale, donc c'est un peu problématique, mais mis à part ça, il peut vraiment apporter énormément de choses, et c'est un joueur confirmé, et pour moi le Barça, à l'heure actuelle, des joueurs confirmés, comme ça, pas trop cher, c'est vraiment une affaire en or pour le Barça, et en plus de ça, comme je l'ai dit, il pourrait faire deux ventes, pour une seule recrue, et à côté de ça, faire confiance aux jeunes, ça me paraît vraiment être une superbe affaire, d'un commentaire de travailler, par rapport à ça, ce que vous en pensez, puis c'est mon match, je vous dis, peace.